Ah oui mais celui-là... Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur ce nouvel épisode de Brotato ! On est toujours en live ! On est avec Chobiti ! Salut Chobiti ! Bonjour le signe ! Bonjour tout le monde ! Et du coup on est reparti dans les abysses cette fois ! Le voyou c'est peut-être un peu overkill. Avec des hélices et des boss on n'est pas encore prêts. Il nous faut des persos qui boostent les dégâts ou des trucs du genre. Alors lui il fait quoi ? Les modifications de PV max sont moins de 33%, l'armure est moins de 33%, 40% de vitesse d'attaque lorsque vous avez moins de 50%, 20% de vitesse lorsque vous avez moins de 50% vous ne pouvez pas vous soigner. Ah oui vous pouvez pas vous soigner. D'accord pourquoi pas. Oh c'est pas marrant ça ? Ouais le romantique on l'a débloqué la dernière fois. Mais t'as vu que tu prenais de la malédiction hein ? Oui bah justement vu qu'on est dans les abysses autant y aller. Ok. Alors moi du coup je l'avais essuie avec les fruits empoisonnés beauf. Et le boucanier qu'on vient de débloquer mais moins 50% de matériaux en coop c'est toujours chiant. Le nain. marrant on a bien réussi. Le technomage on n'a pas fait encore. Ah il y a tous les anciens hein qu'on a pas. Le chasseur qui reste très efficace quand même oui. Allez le chasseur. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? De toute façon avec l'arbalète il passe très bien en général. Ah ou alors euh... de 50% de portée avec les armes de mêlée. C'est donc plus d'intérêt à prendre des armes de mêlée quoi. J'imagine. Oh et puis tu sais quoi voilà. Bon c'est trop dur de choisir une armes. Alors qu'est-ce que tu m'as donné ? Une main. Oh ouf la main. T'es elle à chaque fois qu'on a choisi pas d'armes. Je dis que c'est les améliorations de chances critiques qui sont augmentées. La portée. Donc il me faut que je vise la portée et le critique. Donc le critique. Un petit sifflet assez tôt dans la partie c'est pas mal aussi. Là on voit je parrais bien ça. Du coup ça me parait pas mal aussi. Je vais tâter mes mains. Je vais tâter mes poings. Je vais tâter mes poings. Je vais tâter mes poings c'est un peu plus... ouais c'est un peu plus logique quand même. Allez les crevettes ! Allez les humeurs ! Ah les crevettes ! Ah les crevettes ! Ah les crevettes ! Ah les crevettes ! Pas de sous hein. Bon on pousse la chance. C'est un bon start quand même en général. C'est pas lourde ! C'est déjà les ennemis maudits quoi. C'est déjà les ennemis maudits quoi. Ah oui c'est parce que je l'ai charmé ! Oh trop cool ! Ah oui tu peux charmer les ennemis toi ! Oui ! Parme naturelle de Chocho ! Exactement Gelden ! Bien connu ! Bon il y a plus d'armes là. Mais moi faut que je fasse attention parce que j'ai vraiment très peu de PV. Un modi si tu veux à gauche. Quoique t'es pas censé booster ton maletamédiction en vrai. Autoboost tout seul tu veux dire ? Oui elle s'autoboost tout seul c'est ça. Ah ! Petit shuriken quand même ! Ah ! Petit shuriken quand même ! Après est-ce qu'on peut parler de charme naturel dans le cas d'une daemone Gelden ? La question se pose quand même ! Bon on peut afficher les ennemis si tu veux. C'est bon ! Ah ! Je suis mort ! 13,9 secondes là ! Une seconde ! Non c'est nul ! Ouais ! J'ai pas compris ! Un lance-flamme direct là comme ça pour me tenter là ? Non c'est pas mine ! C'est ça que c'est bon ! C'est vrai la deck de voleurs là pour générer du matériau là ! J'ai des puteux à la cul ! C'est quoi qu'ils poursuivent les gros couteaux là ? Des flèches ! Des épailles ! Oh il a porté clairement ouais ! Clairement oui de la porté ! Et la région de PV ça me barre ! Ah ! Tangoo ! Bah tout est bien ! Hop 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 ! Ça c'est hyper fort il me faut tout de suite ! Pourquoi je me dis ? Parce que même en vie ! Bah c'est nul ! Voilà ! De vendre un couteau pour ça ! Bah pourquoi c'est nul ? Bah je fais pas d'ingénierie ! Ah bah attends pas toujours des objets bien oui ça c'est sûr ! On va essayer de prendre ça ! Je gagnerai que 2 PV mais c'est déjà juste pris ! J'ai pris un gâteau ! J'ai des grands yeux ! J'ai une moustache ! Moi j'ai des yeux de gratos ! J'ai pris un gâteau ! J'ai pris une nuit ! J'ai des petits heures ! J'ai dommage... J'aiронé�ettes ! J'iqué éloignes fuertes à 35 % J'ai shelves que tu oiter ! J'ai Ash backend ! C'est très fort. C'est l'air de l'emploi. C'est un requin cadeau. C'est pas là que je vais faire 500 PV comme tout à l'heure. Par contre, une carte au trésor, ça c'est bon ça. Je vois bien plus précis, mais un couteau non. Ouais, là-dedans, je vois pire. Il y a combien de critiques là déjà ? 43% de chance déjà. Ah, ça c'est propre. Sachant que tu gagnes un PV quand tu montes deux niveaux. Donc en gros, ça sera notre. Mais on est tôt, ça peut valoir le coup. Je sais. J'étais pas sur le bon truc. Ah non, c'est déjà des cheveux là. Il faut faire des dégâts là. J'ai fait un oeuf. J'ai fermé un chevelu du coup, il fait des bébés. C'est ouf. J'avoue, ça c'est rentable. C'est bon. Je suis venu. Arme-toi. J'ai un oeuf. Alors, je fais moins trois de dégâts pour tous les cinq malédictions que j'ai. Et moins un d'armure pour les cinq malédictions. Ah bah. Je pousse TP pour avoir plus de chance de charmer, c'est ça ? Bah ouef. Là, y a rien d'autre. Non, quand tu sais pas quoi prendre, tu prends de la réglée, non ? Ouais, parce que c'est ça. Merci d'être passé, Gelden. Et encore merci pour le prime. Tchou-tchou. Bisous, bisous. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. J'ai de la chance, moi. Wannack. Ah. J'ai quand même pas de temps d'une deuxième char en décomposition. Ah bah, si tu prends une deuxième char en décomposition, il va falloir commencer à viser les augmentations de PV. Les PV, ouais. Après, on est vague 10, ça va te faire 20 de... C'est quoi ? C'est-à-dire que chaque fois que tu montes de niveau ? Ou à chaque vague ? À chaque fois qu'on monte de... Oui. À chaque fois que tu montes de niveau. Donc, ouais. Que tu peux avoir 20 à 30% de vol de vie ici, la vague 20, quoi. Allez, on va y arriver comme ça. La boule à neige, ça m'intéresse pas. Et ça, je peux pas la montrer. Attends, ce que je peux faire, c'est peut-être le point. Est-ce que je pense mieux que je prenne l'arbalète ? De la distance, l'arbalète. Ou ça, là-dedans. Bah, ça prend du vol de vie. Donc, t'as pris deux chairs décomposées, là. Y a rien au plus intéressant. Matron. Bah, t'as pris une patate. Regarde, ma chair décomposée. Ah, c'est le... Tout violet. C'est la chair décomposée, Givéza. Ah. Ouais, ça commence à bien prendre ton charme, là. Bah, sur des gros que je tue pas en un coup... De chance, là. Piquote. Peut-peut-peut... on prend on va économiser les soirs Une chance de critique là, 80% de chance de critique, c'est pas mal. J'en ai bien une arme. Par contre c'est vrai que c'est perturbant, du coup j'ai viré les affichages des dégâts contre les ennemis, les effets. On peut les remettre hein. Les remettre un peu ouais. Allez Wauquins ! Ouais c'est l'heure des gobelins requins. Ça fait mal lui. C'est le charme bien aussi. C'est le charme bien requin. Il faut réussir à les toucher, c'est pas simple. Leur médical, c'est mort et ça, ça fait. Ça va me permettre de baisser mes pivinis. C'est pas la preuve. Oh ! C'est beau. Oui ? Chobity et ses fantômes bizarres quoi. Ouais ? Ah du coup on a pas remis les... Non on a pas remis. J'y pense. J'y vais mettre tout ça. Alors. Effet visuel. Plage de dégâts. Limiter le FPS on va laisser. C'est vrai qu'il y a des choses. Je les prends. Genre le chapeau à hélice je le prends tout le temps. Entre piciens je le prends tout le temps. Ah oui. C'est comme ça qu'on fait un build. Oh ! Ah ! Il siffle le proc pas trop mon sifflet. Attends s'il vous plaît. Moi j'en ai eu un vague un ou deux. Il faut me fantomiser un petit peu. Il me retient. Il me retient. En fait ils ont pas assez de vie. J'arrive pas à les chormer. Bah c'est vrai qu'il faut que t'arrives à les taper au bon moment. Et en plus que tu les tues pas. Et en plus qu'ils aient le bon niveau de vie. Et qu'après t'arrives à avoir la chance d'eux quoi. C'est un peu tôt ça. Bah non c'est trop tôt. J'ai de la merde en armes. Un peu de portée ça me va bien. La ceinture géante. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon aussi. Ça c'est bon. Ça c'est très bien. Allez. On économise pour tout à l'heure. Et on a un shuriken rouge. Un shuriken rouge. Il a rebondi 4 fois. Il a 90% de chance de faire des critiques. Au niveau des dégâts par contre c'est clairement pas dingue. J'ai toujours pas... C'est mort. J'ai toujours pas réussi à trouver une bague de voleurs quoi. La tristesse. Non mais quand le jaune ne veut pas te donner ce que tu veux. Il te donne pas ça. Je voudrais essayer de morcifier un morceau. Je voudrais essayer de morcifier un morceau. Oui. Si. Il est mort. Il est mort sur le coup. Il est mort. Il est mort. Je veux le gros nard. Ah je suis mort. 6 secondes. 3, 2, 1. Oh oui c'est gratos. Rien d'autre. Oh bah je monte. Ça par contre... Bon sérieusement, non, c'est trop drôle, aucun intérêt à booster mon gain de l'XP Vu que de toute façon, avec mes chaires en décomposition, là, j'ai déjà perdu 10 péris Ouh la vache Les petits frackens des familles, ils picotent Ah, j'en ai un formé Un pv pour tous les hauts d'armure permanents que vous avez Malheureusement, c'est vraiment pas bon Il donne un boost de pv, quand même pas inintéressant Il est pris un Trax Terex, d'où ? Il gagne 10 pv, en échange des ennemis un petit peu plus fort Là, c'est l'heure des tourelles Ah, j'ai pas réussi, elle pourrait me donner une tourelle Oh, il est marrant Si, on a vu qu'il y a des tourelles, il est Oui Oui Si, il n'aurait pas eu le temps de naître Elle n'a pas eu le temps de naître, peut-être celle du bas Ah, il y a un cadeau ici Je sais pas où il est, j'ai parlé Ah, ça va voir à tout près T'es tendu Qu'est-ce qu'il te pose ? Ok, je vois qu'on est plus, plus Il y a un porte-bonheur Allez, il y a un porte-bonheur, on irait le 17 Il y a un porte-bonheur Il y a un porte-bonheur J'ai pas connu le 2 Néau de DPS pour le boss, non ? On va voir... Pas mal ! On va rentrer tout... Ça, c'est mieux. Ça, ça vaut un peu plus le coût d'investir. Pire en décomposition ! Je vais en rentrer, mine de rien. Je crois que la regen, c'est pas trop ça. Je vais en faire un décomposition. Je vais en faire un décomposition. Je vais en faire un décomposition. Tout ce que tu veux, avec tout le chavitimé. C'est pas moi qui fais ton gueule. Un gros tas de morse qui pop d'un coup. Je vais en faire un décomposition. 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 Récompte en petit. Un décomposition. C'est carrément moins faible. On est au niveau critique là. Seulement 53% ? Ouais, on va prendre du coup. Pourquoi ça me donne des bonus ? 1% de dégâts. Et si je booste ça, ça me fera déjà 2% de dégâts. Ça, ce serait le temps. Est-ce qu'il en vient combien ? 25% ? C'est pas dingue. OK. 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 C'est énervé là On a retenu cadeau là Ça passe une mine C'est gratuit Ouais c'est gratuit Non 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 On a un truc qui tombe et va être une limonade Ça peut se prendre maintenant Je voudrais bien aimer avoir une arme On se pense enfin Non 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 On essaie d'aller terminer On va essayer de repousser le pépère C'est mal C'est mal hein On est trop bonhomme On est là Bonsoir On ne lâche pas On évite ces petites boules qui vont dans l'entraînement On enfonne ses coucous l'enfoiré C'est horrible On est trop bon Parce que là c'est un petit peu la galère J'ai un petit peu le soigné mal J'ai l'option que de prendre PV hein Oui mais t'as plus de skills que moi Oui Bien joué On va débloquer la flûte Ah bah voilà Une autre arme musicale Un peu un ennemi qui a moins de 60% de vie a 10% de chance de le charmer pendant 8 secondes Ok c'est C'est du musical moins moins quoi Enfin c'est du romantique moins moins Par contre moins de 60% de vie c'est fort hein C'est que 10% de chance de le charmer Mais toi c'est le téléphone qui laisse moins de 25% de vie Ouais ouais C'est pas mal Bah on s'en fait note Oui Alors Qui on pourrait finir ? Jouer à distance Qu'est-ce qu'on a pour jouer à distance ? Bah moi je pense que je vais prendre l'artificier tiens Bah pour jouer à distance il y avait le chasseur Mais du coup je viens de le faire Il y avait le renégat mais on l'a déjà fait Il y a le plongeur éventuellement Ouais mais le plongeur plus de 150% de santé des ennemis Je me sens pas prête Il y a le ranger là Qui commence avec un pistolet Il y a les dégâts à distance Mais tu peux pas équiper d'armes de mêlée Moi je vais mettre des mines partout Ouf Oh allez Le démon Soyons encore plus bizarre Du coup c'est pas du tout à distance mais J'ai une petite queue Peut-être que je la récolte du coup Ouais ça se prend Je sais pas trop comment ça va marcher mais En fiche Normalement ça sera converti de trucs faciles Du coup là je paie avec un PV Ah oui du coup le reste de mes sous Il sert à randomiser et euh Ok Euh bah oui je prends ça Ça c'est précis Ouais même les objets ils me coûtent un PV Ah bah peut-être avec des PV ouais Euh Je vais prendre ça parce que quand même C'est pas rien bon choix C'est pas rien bon choix C'est pas rien bon choix C'est pas qu'il ronfle sur mes genoux quoi C'est pas rien 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 Ah ça oui Ça peut peut-être te permettre de travailler un peu sur ton envie de tout acheter tout le temps Ah c'est que je prends un couteau Ah c'est que je prends un couteau Regarde moi c'est parti hein Je commence à choisir ce que je prends ce que je prends là hein Ça on va aller là C'est pas quoi Il coûte 2 PV Oh la la c'est terrible hein C'est cool T'as pas T'es trop dur C'est vrai que je pense pas que sur la version vanilla, c'est toi qui l'as fait, la partie avec le démon. Ah non, je pense pas. Ça m'étonne en rien. C'est trop... Comment... Je pense que m'étonne les fonds de baisse hein. Elle est bonne ? Oui. Est-ce que je prends une cour à elle ? Ouais, je vais quand même en prendre au moins une, de toute façon je vais jouer avec l'ingénierie. Le petit bébé calamar, il va faire plaisir aussi. Ouais, le canard, il coûte 2 bébés. Le papillon, il en coûte 3 ! Ah oui, il faut choisir. C'est vrai que là, le blé terré ça aurait été pas mal, tu vois. par exemple au départage. Ah oui ! On peut choisir une arme. Il est pas trop tard pour essayer de trouver de les terrés hein. Quoi de tuer cet enfoiré ? C'est re-tuit ! Bah oui, c'est gratuit. Comme pour tout le monde. De l'armure, non. On va prendre un peu de roulaine quand même. Re-coucou Aminou ! Re-coucou Aminou ! Ah ! Il se paye 3 PV pour en gagner 2 ! Oui. Bon. Bon. C'est un emplacement ! Bien. Est-ce que c'est qu'on doit faire ? Tu peux passer là-dessus. oui ça c'est bien mais il faudrait que tu prennes des seins différentes quoi alors là tu aurais pris le couteau ça t'aurait remporté 2p il y a plein de moody partout papakalou oh écoute hein, moi je te donne pas mes choix, je sais ce que je ferais avec le démon t'as décidé de faire ton truc bah oui par exemple t'achètes des trucs, je comprends pas il faut m'amasser ces matériaux ah oui il est limite carrément la fée je n'ai pas pris la fée c'est pas très worth it je pense que c'est toujours worth it mais non les viewers ils verront que j'y arrive pas mais j'ai du mal à focus donc C'est parti. Je ne crois jamais dessus. En fait, je ne sais pas ce qu'il faut que je booste. À part mes PV. Il faut que tu choisisses un truc et que tu as 42 PV, tu es large. Mais il faut que tu te focus. Si tu changes de décision à chaque niveau, à chaque fois, ça ne sert à rien. C'est un peu le souci. C'est bien aimé de toute façon. Le gain d'XP, tu le prendrais ? Toujours. En plus, tu as des dégâts. La chance, tu la prendrais ? La chance, je la prendrais. Ça, quel intérêt. Encore un peu. T'as que ça à faire par contre. Ton or, il te sert 42 mises et donc 42 mises. Et salut, Kirwax. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Tu payes 3 PV pour en gagner 2. C'est intéressant. Bah, il y a des dégâts en mêlée. C'est quasi gratos. Ça se discute. En dessous, tu payes 3 PV pour avoir ta griffe qui passe violette. Bah, oui. En vol de vie. Je ne suis pas partie sur... Si, j'ai 4 en vol de vie. Bah, écoute, il est excellent ce DLC, Kirwax. On n'en décroche pas avec Chobiti. Si. Allez, c'est pas vrai. T'as pris la deck de voleur ou la récolte. Mais au final, j'ai pas l'impression que ça te sert à grand chose. Montre le démon, ce qu'il dit. Les 50% de tes matériaux qui sont convertis en PV max. Oui, donc si, quand même. Plus tas de matériaux à la fin de la vague. Plus tu gagnes 2 PV max, quoi. Oui. Voilà, si, je vais prendre le vol de vie. Je vais partir sur le vol de vie. Et ça, c'est intéressant, mais pas pour moi. Bah, fou, ça va pas le coup. Là, je peux randomiser encore. Tu peux. J'ai combien de PV ? Il me reste 25. Ça va être juste. Comment ça va être juste ? Tu peux prendre le chapeau parce que c'est un chapeau et... Et c'est tout. Alors là, Kirvax, on est sur la nouvelle zone. Justement. Tu ne l'as pas encore vue. C'est juste en dégâts, on dirait. Mais c'est un des nouveaux persos, moi, que je joue. Euh... Non, ça revient. Non, 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 non. On est sur deux anciens persos. C'est pas un cadeau. Papa cadeau ! Ouais, il essaie de le tuer, mais il résiste même à la mine. J'avoue que j'aimerais bien quelques outils. Il y a quand même plutôt pas mal d'avoir quelques outils. Je vais sûrement le prendre quand t'auras fini Platcrafter. Bah écoute, il y a pas mal de temps à y passer, franchement. Il coûte 4 balles et il est carrément rentable. Là, moi, on a les modifications d'armure. Et 50%. Ça veut dire que là, en gros, je gagne un armure si c'est des skis. Ouais, ça se coupe. Pour une fois, c'est moi qui vais prendre le fantôme bizarre. Il a l'air très inspiré de Cthulhu. Ouais, il y a un peu de ça, mais il est inspiré à Bis, en fait. Donc tous les ennemis ont une thématique sous-marine. C'est des crevettes, des omars, des morses, des requins, genre de trucs. J'ai pas mal d'excuses. Excuse-moi, je change de jambe, Hermès, excuse-moi. Et il y a des nouvelles mécaniques, des nouvelles armes. Des nouvelles mécaniques qui sont axées autour de la malédiction. Qui est une statistique qui apparaît ici, là. Et qui a une chance de maudire les ennemis. Ce qui les rend plus forts. Mais qui a aussi une chance de maudire tes objets. Et tes objets maudits sont hyper, hyper forts. Beaucoup plus forts que les objets de base. Qui est assez intéressante à jouer, très honnêtement, comme mécanique. J'aime beaucoup, moi, quoi. Et t'as des nouveaux types d'armes qui vont avec. Mais pas que, il y a des armes musicales qui apparaissent aussi. Il y a huit persos avec le DLC. Alors ça, c'est des saloperies qui vont nous poser des œufs, là. Il faut les tuer. Et crève. Voilà, je suis juste en dégâts avec mes généries. Ouais, Chouchou a fait le petit gars. Et la coop, c'est pas dans le DLC. La coop, c'est en gratuit, par contre. Si jamais tu veux jouer avec quelqu'un. Je trouve que tous les nouveaux persos, toutes les nouvelles armes et tout, c'est jouable sur l'ancienne map aussi. En gros, si t'es du genre à terminer, tu peux te faire tous les nouveaux persos, enfin, tous les persos nouveaux inclus sur l'ancienne map et tous les persos nouveaux inclus sur la nouvelle. Il y a quelques heures à y jouer, laisse-moi te dire. Un cadeau. Oui, on joue sur le même PC, même écran. Ouais, on joue sur le même écran. Tu peux jouer à distance avec le remote play together. Mais sinon, c'est le même écran, quoi qu'il arrive. Mais tu peux jouer jusqu'à 4. Tu peux jouer jusqu'à 4, exactement. C'est pareil, du coup, ça d'habitude, je le prends toujours, mais aujourd'hui, c'est pas forcément ouf. Bah non, c'est pas hyper ouf. Et je me posais la question, ça, c'est bien ? Bah ça, c'est du sustain, donc... C'est toi qui vois, hein. T'as pas un problème de... Je voulais rajouter du ski, donc ça me prend. Ça dépend, c'est toi qui sais ton budget, combien t'as de PV, combien tu... Bah j'ai des PV, mais... Ouais, voilà, t'as 40 PV, tu peux me permettre de la cramer un peu, hein. T'es parti sur ta deck de voleur, prends ta deck de voleur. Parce qu'après, plus de matériaux, bah c'est aussi que t'as plus de vie à la fin d'un niveau, donc t'as plus de... Mais ça veut dire qu'il faut que tu boostes ton critique, t'as boosté ton critique. T'es censé bouger son critique avec ces objets-là. On va prendre un chobiti à construire ses builds en se restreignant un peu. Elle a pris un perso, là, qui... Qui paye en PV, en fait, en PV max. Tu sacrifies des PV max pour acheter des... Des objets dans la boutique. Du coup, ça a force à choisir ce que t'achètes. C'est parti. un café ouais alors en coop tire max tant qu'il y en a un qui survit il peut essayer de terminer la vague si on a au moins qu'arrivent à terminer la vague tout le monde passe à la suite tout le monde revient à la vie et passe à la suite j'avais oublié je suis censé aussi le travail mais des éléments terme éventuellement assez intéressant et c'est pareil en fait le shuriken c'est vachement plus intéressant que je sais pas quoi me dit je vais peut-être c'est vrai que je serai fait monter mes dégales et rentaires mais en vrai en élémentaire n'a rien intéressant oui en plus quand je recycle je gagne de la thune alors que j'ai payé en pv ouais non 375 on va essayer de monter les critiques on va faire ça pas mal ça vérifie ton budget on va 58 rien plus d'xp c'est plus de niveau c'était plus de stade plus de pv suffisamment de chance pour me dire que j'ai 47 la torche c'est dommage parce que je ne suis pas du tout là dessus et du coup je voudrais jouer sur les critiques alors bah il va être temps le pognon sert presque rien sur le perso de shomity bah en fait le pognon c'est subtil dire qu'à la fin de chaque vague à 50% de son pognon qui est converti en pv donc c'est quand même intéressant que ça gramme quoi à raison de 1 pv tous les 13 je crois là tu vois il y a 150 de pognon qui est converti en 13 ça fait divisé par 10 une dizaine de pv ah c'est les requins donc tout est une question de budget après gérer son budget je suis un peu lâche pour les requins ouais pareil je peux les amener sur mes mines j'ai toujours mes vieux tournevis gris j'envie même à mes mines cet enfant un deuxième papacadou donc quelle explosion c'est pas carrément bah oui pourquoi les chances de critique ça serait bien mais c'est tout nul bah c'est quand même 3 non non je paye pas pour ça est ce que je paye 3 pv pour gagner 3 pv bah c'est sûr qu'il ya une 2 de régène t'es plutôt partie sur le vol de vie mais c'est pas si mal en fait ouais si t'as pas du tout fait de régène non j'en ai deux on a deux bah non ainsi non mais si mes 13 dégâts c'est pas la bouette c'est tard de l'armure et un peu d'armure je veux bien les armes aussi le jeu bon bah du coup mon chouriken il est blanc gris il est tout nul on peut très bien un moins tout nul bleu minimum quoi je vais pas demander un rouge je demande pas impossible le matériau est ramassé déçu 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 c'est pas une malédiction déçu 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 dé C'est pas mal, ça. C'est un petit bébé. Ah, il faut se coucher. Non, ça c'est... ça coûte trop cher. Ah ! Ça, c'est tard, ça. C'est tard, ouais. Surtout que tu n'es pas parti sur la régène. J'ai 57 pélé. Mais quoi, je peux me permettre de faire ça ? Faut payer les 4. Je vais prendre 2 miss. Ah, ouais, ça c'est cool. La grenouille, elle fait... non. Ça... Pas partie là-dessus. Mais en fait, à la limite, il ne fait pas de dégâts élémentaires. Enfin, si, il l'éclaire, mais... Ben oui, il l'éclaire, c'est quand même le but. Et salut Ordary, merci beaucoup pour le raid. Salut les viewers. Salut Sobeka, salut Hargels. J'espère que le raid s'est bien passé. Ça va très bien, écoutez. Ça va très très bien. D'ailleurs, je pense qu'on va profiter de votre arrivée pour couper l'épisode de VOD. Ça fait un bon épisode de VOD, là déjà. Une bonne heure. Donc, si vous voulez dire au revoir à la vidéo dans le chat, juste au moment où vous arrivez, c'est le moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous pensez des efforts de ShowBeauty pour ce focus. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Ciao YouTube.